Glorieux, près de Toi, Seigneur, près de Toi, près de Toi, nous voulons rester. Près de Toi, Seigneur, près de Toi, près de Toi, nous voulons chanter. Très de Toi Non, Seigneur, nous console, nous fortifie et nous donne l'espoir de te rencontrer au ciel pour mieux t'adouer. A ta pied, Seigneur, à ta pied, à ta pied, nous voulons rester. A ta pied, Seigneur, à ta pied, à ta pied, nous voulons changer. Oh, près de Toi, Seigneur, près de Toi, près de Toi, nous voulons rester. Près de Toi, près de Toi, Seigneur, près de Toi, près de Toi, nous voulons chanter. A ta pied, Seigneur, à ta pied, à ta pied, nous voulons rester. Près de Toi, près de Toi, près de Toi, près de Toi, nous voulons chanter. A ta pied, Seigneur, nous voulons rester. Chapitre 9 Sur le chemin, Jésus voit un homme qui est aveugle depuis sa naissance. Les disciples de Jésus demandent. Maître, cet homme est aveugle depuis sa naissance. Donc, qui a péché, lui ou ses parents? Jésus répond. Ni lui, ni ses parents. Mais puisqu'il est aveugle, on va reconnaître clairement que Dieu agit pour lui. Pendant le jour, nous devons accomplir le travail de celui qui m'a envoyé. La nuit arrive, et personne ne pourra travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après que Jésus a dit cela, il crache par terre. Avec sa salive, il fait de la boue, et il met la boue sur les yeux de l'aveugle. Ensuite, il lui dit. Va te laver dans l'eau, à Siloé. Le nom, Siloé, veut dire envoyé. L'aveugle y bat, et il se lave. Quand il revient, il voit clair. Cet homme était un mendiant. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir avant disent. Est-ce que ce n'est pas l'aveugle qui était assis, et qui mendiait? Les uns disent. Oui, c'est lui! D'autres disent. Non, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais l'homme dit. C'est bien moi! Alors les gens lui demandent. Tes yeux se sont ouverts comment? Il répond. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il l'a mis sur mes yeux, et il m'a dit. Va à Siloé et lave-toi. J'y suis allé. Je me suis lavé, et maintenant je vois clair. Les gens lui demandent. Où est-il, cet homme? Il répond. Je ne sais pas. On conduit chez les pharisiens l'homme qui, avant, était aveugle. Le jour où Jésus a fait de la boue et a ouvert les yeux de l'aveugle, c'était le jour du sabbat. Les pharisiens, eux aussi, demandent à l'homme. Tu vois clair maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme leur dit. Il m'a mis de la boue sur les yeux. Je me suis lavé, et maintenant je vois. Quelques pharisiens disent. L'homme qui a fait cela ne vient pas de Dieu. En effet, il ne respecte pas le jour du sabbat. Mais d'autres disent. Un homme qui est pécheur ne pourrait pas faire des signes aussi étonnants? Les pharisiens ne sont pas d'accord entre eux. Alors, ils demandent encore à l'homme qui était aveugle. Et toi, qu'est-ce que tu dis de celui qui t'a ouvert les yeux? Il répond. C'est un prophète. Mais les chefs juifs ne veulent pas croire que cet homme était aveugle et que maintenant, il voit clair. C'est pourquoi ils font venir ses parents et il leur demande. Est-ce que cet homme est bien votre fils? Vous dites qu'il est aveugle depuis sa naissance? Maintenant, il voit. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Les parents de l'homme répondent. Nous le savons. C'est bien notre fils. Et il est aveugle depuis sa naissance. Maintenant, il voit clair. Mais ce qui s'est passé, nous ne le savons pas. Qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas. Interrogez-le. Il est assez grand. Il répondra lui-même. Les parents disent cela parce qu'ils ont peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci se sont déjà mis d'accord. Ils vont chasser de la maison de prière tout ce qui affirme Jésus est le Messie. C'est pourquoi les parents de l'homme disent, il est assez grand. Interrogez-le. Alors, pour la deuxième fois, les pharisiens appellent l'homme qui était aveugle et ils lui disent, Dis la vérité devant Dieu. Nous, nous le savons. Celui qui t'a guéri est un homme pécheur. Il leur répond. Je ne sais pas si c'est un pécheur, mais je sais une seule chose. J'étais aveugle et maintenant je vois clair. Il lui demande. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Comment est-ce qu'il t'a ouvert les yeux? L'homme leur répond. Je vous l'ai déjà dit, mais vous n'avez pas écouté. Vous voulez l'entendre une deuxième fois? Pourquoi donc? Vous avez peut-être envie de devenir les disciples de Jésus vous aussi. Alors, ils se mettent à l'insulter. Ils lui disent. C'est toi qui es le disciple de cet homme. Nous, nous sommes les disciples de Moïse. Nous, nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais cet homme-là, nous ne savons pas d'où il vient. L'aveugle guéri leur répond. Voilà une chose étonnante. Il m'a ouvert les yeux et pourtant, vous ne savez pas d'où il vient. Nous le savons. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Mais il écoute celui qui est fidèle envers lui et qui fait sa volonté. On n'a jamais entendu dire, quelqu'un a ouvert les yeux d'un homme qui est né aveugle. L'homme qui fait cela vient de Dieu. Sinon, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondent. Depuis ta naissance, tu es tout entier dans le péché et tu veux nous apprendre quelque chose? Alors, ils le mettent dehors. Jésus apprend que les pharisaes ont mis dehors l'aveugle guéri. Jésus va donc le trouver et il lui dit. Est-ce que toi, tu crois au fils de l'homme? L'homme lui répond. Seigneur, qui est-ce? Je veux croire en lui. Jésus lui dit. Eh bien, tu le vois. Celui qui te parle maintenant, c'est lui. L'homme dit. Seigneur, je crois. Et il se met à genoux devant Jésus. Ensuite, Jésus dit. Je suis venu dans ce monde pour que les aveugles voient clair et pour que ceux qui voient clair deviennent aveugles. Voilà le jugement. Quelques pharisaes sont là. Ils entendent les paroles de Jésus et ils lui demandent. Est-ce que nous sommes aveugles nous aussi? Jésus leur répond. Si vous étiez aveugles, vous ne seriez pas pécheurs. Mais en fait, vous dites, nous voyons clair. C'est pourquoi vous restez des pécheurs. Si je vis, ce n'est plus moi qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Je le sens dans mes mains, je le sens dans mes pieds, je le sens dans mon cœur, mon être tout entier. Je le sens dans mes pieds, je le sens dans mes pieds, je le sens dans mon cœur, mon être tout entier. C'est Jésus qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Je le sens dans mes mains, je le sens dans mes pieds, je le sens dans mon cœur, mon être tout entier. Je le sens dans mes pieds, je le sens dans mes pieds, je le sens dans mon cœur, mon être tout entier. C'est Jésus qui vit en moi. 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 Sous-titrage ST' 501